Nous souhaitons à présent obtenir les informations suivantes, noms, prénoms, villes des étudiants, ainsi que tous les noms des sports qu'ils pratiquent. Ce sont des données qui sont enregistrées dans deux relations différentes, les relations étudiants et sports, qui ne sont pas directement liées. C'est la table pratique, table intermédiaire, qui note quel étudiant pratique quel sport. Nous allons donc pratiquer une double jointure, une première ici, puis une seconde là, dans notre requête SQL. Alors, mode SQL, les informations que je vais obtenir. Projection, le nom de l'étudiant, son prénom, la ville, j'utilise la ville pour les identifier de façon agréable, et puis le nom du sport. Alors, de quelle table ? Eh bien, de la jointure entre étudiant et pratique, selon la clé étudiant, qui doit être égale à pratique, code étudiant. Je fais ensuite la seconde jointure avec sport, selon pratique, code sport, qui doit être égale à sport, clé sport. Alors, normalement, il ne devrait pas accepter ça, parce que je n'ai pas dit comment je regroupais, dans quel ordre je regroupais mes jointures. Je dois donc mettre des parenthèses autour de ma première jointure, et puis ensuite, des parenthèses autour de ma seconde jointure. Voici les résultats. Donc, par nom, prénom, ville, j'ai bien la liste de tous les sports pratiqués. Alors, je m'aperçois que Baricatia fait du foot, il faut changer ça absolument. Alors, où est-ce que je vais changer ça ? C'est la table pratique qui regroupe qui fait quel sport. Alors, Baricatia de Besançon, c'est l'étudiant numéro 5. Le sport qu'on va lui choisir, eh bien, ça va être la pétanque. Donc, sport numéro 4, dans pratique, étudiant numéro 5, sport numéro 4, remplacé. Voilà. Et puis, ma requête numéro 1, que tu es rentré dans l'ordre. J'enregistre ça. Nom, prénom, ville, nom du sport. Ok.